Le second livre des rois Chapitre 23 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux Zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où des femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Baer-Sheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'hôtel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans le vin au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophète dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétamélech, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les hôtels qu'avaient fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait baptis à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Témosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Il brisa les statues, et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné, et, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel, et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ? » Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda, et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ces os. » On conserva ainsi ces os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie, et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il y mola sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphimes, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi, qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Il reste des actions de Josias, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. De son temps, Pharaon Néko, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Mégiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenaient de Mégiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent, et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribia, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem, et il mit sur le pays une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Et il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Josias donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent, d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun, et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Josias avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.